Feu ! Feu ! Il y a beaucoup d'applications sur la télévision. Quand je parle, je m'adresse souvent à la jeunesse. C'est-à-dire que la génération OESA n'est pas conscient qu'il est lié à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient qu'il est lié à l'autre côté pour qu'il est lié à l'autre côté. Pour qu'il est lié à l'autre côté. Il n'est pas conscient qu'il est lié à l'autre côté du monde, mais il n'est pas conscient qu'il est lié à l'autre côté du monde. Une jeunesse consciente. Une jeunesse qui s'est exprimée et qui s'est posée les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Feu ! Pour la Christelle, la place OESA est toujours heureuse. Parce qu'il y a des risques de la vie. Dans le domaine où il y a des blagues, il y a des blagues. Donc, il faut sentir qu'il y a des restrictions. Il y a des droits, il y a des libanes, il y a des heures d'eau. Il y a des droits, il y a des bandes, 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 il y a des bandes. Mais il y a des bandes où tu ne peux plus le faire. Il y a des salatés. Mais il y a des jeunes. Nous autres, on a besoin de s'amuser. Mais voir où on est, il y a des risques, il y a des restrictions. Feu ! Nous sommes là avec Christelle Voix. Christelle Voix, tu es quand même la fille qu'on te voit souvent. Aujourd'hui, tu es quand même déplacée pour venir assister dans l'association. Il y a des 5 grands élingués bilingues. Dites-nous un peu. Quelle est votre préoccupation par rapport à Yamakambo ? Déjà, je suis venue supporter ma camarade. Parce que la plupart d'entre eux, nous avons eu des camarades. Nous avons eu des amis. 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 Aujourd'hui, nous avons eu des amis. Je suis obligée de participer. Nous avons eu des amis. Et nous avons eu des amis. Nous avons eu des amis. Nous nous avons eu une ville présente. Je ne suis pas elle indigneur. D'une certaine occasion. Il me étaitfeeding. Une première fois que j'ai eu des conseils aussi. Vo zoning efforts à la province. Chaque week-end. A chaque communauté, Or et aux emailedurs à chaque personne. qui est dans le FinFond, dans l'équateur, dans l'Equateur, dans l'Embanda, dans l'Embanda, dans l'Embanda, qui est en train de se conscientiser les jeunes. Et même quand il y a des amis dans la télévision, quand je parle, je m'adresse souvent à la jeunesse. C'est-à-dire que la génération de l'Esa, elle ne soit consciente qu'elle ne le reste. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas avec sa conscience qu'elle ne se mette pas pour travailler. C'est une jeunesse qui s'est exprimée et qui s'est posée les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Nous n'allons pas parler de la politique ici, mais moi je voulais juste savoir, quel est le courage que vous prenez de parler dans l'émission Kiosk et Oumoko Lobby et salier les loups où vous m'avez rejeté, mais quand même aujourd'hui, ça t'a ouvré des portes ? Le courage, c'est 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 le courage, il faut parler, le pays ne va pas bien, rien ne marche, les gens sont mal payés, les fonctionnaires, bref, la politique a échoué. Et ils ont une photo de mon jeune, une photo de ma famille, une photo de ma famille, ils ont voyagé à moi, ils ont posté la jeune occupée, je me dis, imagine que nous avons participé dans notre salle il y a 30 ans, c'est-à-dire que 35 ans, elle a déjà une expérience. Et lorsque vous avez participé dans notre salle, ils ont senti que nous n'avons pas participé dans notre salle très tôt, ils ont passé à tej pêche pour les jeunes en salle. C'est ça maintenant le problème ici, c'est-à-dire que nos aînés commencent le travail très tard et quand vous arrivez, même dans les rédactions, vous trouvez que le père va avoir 70 ans, mon père a eu 7 ans, 5 ans et il est obligé d'être là alors que normalement il est en paiement. C'est comme ça il y a des discours qui n'ont pas n'importe qui et ce discours est concordé, attente à la population. Pourquoi vous avez choisi l'État et l'opposition alors que tout le monde se prépare pour qu'il y ait la majorité et qu'il n'y a pas de vie ? Bon, on l'a de toute façon. Quand tu as un ébouc, tu as un ébouc. Tu as un ébouc. Dans la salle de l'État, tu as un ébouc. Donc on l'a dit, tu as un ébouc et tu as un ébouc. Et dans cette salle, tu as un ébouc bénévolat et les apostolaires. Donc tu as un ébouc. Même dans la Bible, dans la histoire d'Israël, l'époque où on a eu l'État, et tu as un ébouc. Tu as un ébouc. Tu as un ébouc. Donc, nous allons à la l'État, dans la l'État, dans l'État où on a eu l'État. Quand on a eu l'État, à l'État, dans la jeunesse, pour les jeunes, ils ont des enfants qui ont des jeunes. Comme on a eu l'État, dans la salle de l'État, Quand tu es difficile, tu es difficile, peut-être à travers une femme, Et là, on a des problèmes de la femme, Et là, on a des problèmes de la femme, À travers une femme, et là, on a des problèmes de la femme, Et puis à travers une femme, on a des problèmes de la femme, On a eu la place de la femme, on a toujours heureuse, Parce que, il y a des risques de la vie. Dans le domaine où on a eu la femme, Et dans le domaine, il y a des blagues. Donc, on sentit que la vie est comme là, Il y a des restrictions, Ils ne sont pas d'échoir aux droits de l'Ori, auоту de l'Iban. Elles ont pas d'argent pour leur bandal, ils ne peuvent pas d'argent pour leur dont ils se sont fait. Mais, les gens ne peuvent plus le faire quand on peut l'unir. Mais, les jeunes ont besoin de s'amuser et de voir tous les jours, pour les gens, ils ont une répartition sérieuse et de nouvelles restrictions. Justement, à toutes les femmes qui vous souhaitent vous toucher. Surtout qu'il y a des données de l'ivrairie, maçon, n'importe quoi, au moment où Christelle voit un risque de sa vie, il y a des choses pour appeler sa lumière de la jeunesse, appeler sa lumière de la fin de la vie de l'économie. La plus belle femme au monde, c'est la congolaise, où il y a des discussions, c'est la plus belle femme au monde, et elle est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Le problème que nous allons faire, c'est l'être humain, c'est l'être humain, l'être humain est la même chose à la Chissier. Si l'être humain est la même chose, l'être humain est la même chose. ce qu'on a éduqué être maire autant à être maire autant à et la politique moi où t'as qu'il y colo baby tente ou à boutir jeunesse congolaise c'est à dire tout comme ça bon on va zoba de sorte que baie baosal et l'eau téma qui peut m'accamuser les catés pourquoi parce que base à la canama sang la baza imagine ok mais d'une frontière n'est pas frontière à balouf au monde à pampers pas pécis pampers c'est les cas pampers sa bbp similité les cas mais bama sang à l'amitié mickey mickey zol et katou bonnement barobo bababa non en fjour bama sang à l'union c'est une baguette et zol et cana frontière mais mille kibabie école et katé au monde agent à pays tous en amour ce qu'on jeunesse bison des photos retours se revolter c'est-à-dire tout comme il n'y faut pas trop vite que non bison ton zimi tout se sacrifier de sorte que génération et après bison va se retrouver un pays ça ça ce n'est pas un pays ça c'est n'est pas un pays et nous avons un grand rôle à jouer sinon bateau bali banda bota l'abit sur l'eau qu'un aquarium bota l'abit sur l'abit sur ma bota nato vivant d'enni bon vivre un délin en boca boue pibé 3% bo vivant d'enni mais il faut prendre le courage il faut s'élever n'assegne moutou ne sortait à yana tv à yolo bas n'assegne maman n'y ont sauté à yaro zobaris qu'on a la joca mais c'est que n'assegne maman place cario zali n'est beaucoup d'annandes et d'embo se rosa fonctionner médecin avocat et d'emboca mais seulement ton opposé acte et bac acte non posant non seulement pour n'en ramène pour n'a à venir merci que c'est merci bon si je suis venue à prendre je n'hésite pas pour aller acquérir plus de connaissances surtout dans les conférences mais je voudrais donner un tout petit témoignage de ces trois hommes qui sont là celui-ci il s'appelle EGEN je vais vous raconter une histoire quand j'étais en première à une facique en deuxième session j'arrive devant le tableau j'ai deux quatre minutes je ne connaissais pas les profs je ne connaissais personne je ne savais pas comment faire alors je suis allé chercher EGEN qui était en ce moment-là en troisième quartier il m'a dit il m'a dit mais c'est tout ça je veux t'aider et ces jours-là on a fait les pieds EGEN on a fait les pieds depuis une facite jusque sur 24 ans je pense qu'on était allé chercher un proche chez lui à la maison et on est allé voir ce proche il a dégondé la situation et c'était bon pour moi c'est lui qui est au milieu il s'appelle Serge Cabron je le connaissais facile mais on n'était pas amis un jour un ami me dit mais Christelle je te vois faire le débat mais il faut que je passe sur le kiosque j'ai dit mais je ne connais pas Serge Cabron et tout et puis un jour on s'est rencontré dans un veille il m'a dit je m'invite bien sur mon bateau et avant la nuit je dormais avant d'aller à l'édition j'ai fait un rêve j'ai fait un rêve j'étais avec lui en face et il me fait sa veste pour me donner l'argent je lui ai dit mais quand tu me donnes l'argent il m'a dit à partir de journée tu ne vas pas manquer l'argent ça c'est quel songe j'arrive sur le kiosque je lui dis mais tu m'as donné l'argent à lui c'est comment il a ri et tout c'est facile je ne peux pas dire que je suis riche mais non mais tout ce que je veux dire c'est que kiosque m'a ouvert beaucoup d'opportunités et c'est grâce à Serge Cabron qui m'a donné et il n'arrêtait pas le métier chaque semaine tu dois passer une fois j'en ai fait fatigue je lui dis tu dois venir tu es obligé de venir chaque semaine sur kiosque et le monsieur qui est au fond il s'appelle Christian Bosse et la première fois je l'ai vu c'était sur un plateau de télévision pendant les débats j'étais authentique j'ai dit mais ils savent tous ce type ils viennent tout comme l'affilie de l'édition j'ai dit impossible je deviens ton ami je suis obligé donc tu es obligé tu deviens mon ami et depuis ce jour là il est mon ami qu'est-ce que je vais dire par là il faut aussi un réseau il faut se recouper aujourd'hui on se rencontre ici mais il y a 5 ans il y a 10 ans on ne sait pas ce qu'on a fait et c'est une manière pour moi de résumer tout ce que mes amis ont dit recoupons-nous on sera plus fort et j'invite les dames qui sont dans cette salle à bosser à oser c'est pas facile déjà hier j'appelais Serge à tout moment Serge je reçois les menaces et je leur ai dit n'a plus rien à y avoir ma Serge qui va au beau menace et ma carrière il est beau menace hier c'était une évidence très difficile il y a eu beaucoup de menaces mais le vendredi prochain je serrai encore là sur le tableau c'est parti